Le label PEFC, c'est la promesse d'une gestion durable et responsable des forêts qui nécessitent certains préalables. Toute entreprise qui a une activité d'exploitation doit s'engager à respecter un cahier des charges. Le premier préalable, c'est déjà de maîtriser l'ensemble des impacts sur l'environnement et donc de travailler sur chacune des étapes du processus, et notamment l'abattage, le débuscage, l'ensemble des étapes, mais également l'inventaire et tout le travail qui est fait sur le social. En termes de chiffre d'affaires, la filière bois, c'est 60 millions d'euros, 200 entreprises et 900 emplois. L'habilitation concerne près de 2 millions d'hectares de forêts domaniennes. C'est une reconnaissance internationale. Donc ça, ça permet de montrer que ce label PEFC permet de garantir la gestion durable, mais aussi ça a un impact, ça permet aux entreprises d'accéder au marché public et de répondre à ces marchés publics. Le label garantit la traçabilité depuis l'arbre jusqu'au produit fini. Les principales sociétés d'exploitation forestière et scierie sont certifiées. 80 000 m3 de bois sont vendus par l'ONF. Il y a 4 grandes zones actuellement qui sont ouvertes à l'exploitation forestière. Deux zones sur l'est constituées par les massifs de Régina Saint-Georges et de Bélison. Et deux massifs sur l'ouest qui sont constitués par les massifs de la Cunemama et de la Montagne de Fer. Selon l'Office national des forêts, depuis 2012, la certification PEFC a permis une organisation à raisonner des chantiers d'extraction avec une réduction de 40 à 20% de l'impact peuplement lors d'une exploitation forestière. Les conditions pour que le débuscage des bois et la circulation des engins forestiers sont mises en œuvre pour dans un premier temps une préservation des sols, la préservation de la biodiversité ensuite et une sécurisation de la reconstruction de la forêt. Suivez l'info sur Guyane la première. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada